... Avec la rubrique Vue, découvrez l'univers d'un photographe. Intéressée de longue date par la théâtralisation de la vie quotidienne, Lydie Pallaric s'est penchée sur les habitants de la Haute-Lande, ceux venus d'ailleurs, et que la vie, le travail ou l'amour ont amené à s'installer au cœur de cette immense forêt. Lors d'une résidence de création à la Maison de la photographie des Landes, la jeune femme a rencontré une trentaine de personnes venues du Maroc, de Chine, du Japon, des Etats-Unis ou tout simplement d'autres régions de France. Tous ont partagé avec elle un peu de ce territoire qu'ils ont adopté et qui les a adoptés. Elle a écouté et enregistré leurs récits singuliers, chez eux, dans leur environnement familier, puis, au moment où ils se sentaient prêts, les a photographiés. Des portraits émouvants ou décalés, sérieux ou espiègles. Il y a Chloé, une jeune femme qui tient le cercle de Luxey et dont Lydie admire la force. Il y a Aldine et Armenio, ce couple de Portugais heureux au mariage arrangé par la famille. Et cet autre couple, elle japonaise, lui allemand, qui se sont rencontrés à New York avant de s'installer dans les Landes parce que lui y avait passé des vacances enfant et en gardé un souvenir ébloui. Tous disent être bien dans la forêt, dans ce cadre idyllique proche de l'océan. à la croisée des chemins ou comment être d'ailleurs et d'ici tout à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada